Sortie d'hiver musicale en Haute-Loire avec le festival IT Live. Une première édition pour cette manifestation consacrée aux musiques actuelles, portée par l'agence Haute-Loire Musique-Dance et associant différents acteurs des musiques actuelles du département. Au programme, des concerts bien sûr, mettant en avant les artistes implantés sur le territoire, mais aussi des rencontres, des conférences et des expos. Bref, de quoi créer une nouvelle dynamique et surtout fédérer les différents acteurs du département. Il y a la volonté des acteurs de travailler ensemble, donc le festival était cette occasion, effectivement, de mettre des artistes sur des scènes, puisqu'on a 11 concerts dans le cadre du festival, mais aussi de permettre à ces acteurs de s'exprimer différemment, notamment sur la question des musiques actuelles, de cette problématique dans le département. Et quoi de mieux pour permettre aux différents acteurs de s'exprimer qu'une rencontre professionnelle, à l'image de celles organisées durant le festival, et qui a réuni une trentaine de personnes, diffuseurs, artistes et personnes ressources, autour de la question des musiques actuelles en Haute-Loire. La question qui était posée à travers cette rencontre, c'était aussi un test de savoir quelle était la volonté de ces acteurs, leur motivation par rapport à la question des musiques actuelles. On a vu ce soir qu'elle était forte. C'est le point de départ d'un travail de recensement auprès des acteurs, de leurs besoins, et puis, en face de ça, d'un travail de sensibilisation des élus sur la question des musiques actuelles. Bref, un festival fédérateur, des envies, des projets, des pistes de travail pour l'avenir, de belles perspectives en somme pour les musiques actuelles en Haute-Loire.